Salut les CIFRAMO ! Salut Jeff ! Salut Damien ! Alors aujourd'hui donc tu vas nous présenter du Lara Croft Gaming Hades, le fabricant. Donc explique-nous un petit peu ce que tu nous a rappelé. Et bien comme on vous l'a dit dans notre première vidéo, aujourd'hui ça sera la Tomb Raider que vous attendez tous. Alors il faut savoir que c'est un éditeur qui s'appelle Gaming Hades. Elle existe en trois versions de Jeff. Cette statuette, version exclusive. Celle qu'on a donc là, deux têtes, un bras, des possibilités de variantes. Et une version non peinte et après la version simple. Voilà. On vous raconte tout ça dans un instant. Donc nous voici devant ce carton, magnifiquement présenté. Alors comme vous voyez, Lara est magnifiquement bien représenté ici, sur les quatre faces du carton. Voilà. On va le mettre là, tiens, regardez. Hop. Voilà. On voit le numéro. Numéro 168. Donc sur combien il y a le numéro ? 1500. 1500 ? Ouais. C'est ça. C'est un bon tirage. C'est un bon tirage. Après bon, c'est parti en combien de temps ? Il y en a encore. Il y en a encore ? Il y en a encore sur le site. C'est le moment d'y aller. Très bien. Voilà. On va vous mettre le petit gain de dessous. Ne vous inquiétez pas pour pouvoir l'acheter. Voilà. Voilà. Alors, on va passer à l'ouverture. Voilà. Voilà. Ok. Alors, voyons. Alors, on va la mettre à plat. Parce que du coup, je vous avoue, je l'ai ouvert. Voilà. Et là, on va devoir la faire glisser parce que... Voilà. C'est un serpent. C'est bon. C'est bien présenté. Je trouve. Et la petite carte, non ? C'est quoi ? Ouais, c'est une petite carte. Alors... Voilà. Attends. C'est ouvert alors... Non, justement. Voilà. Donc du coup, on a une petite carte. Voilà. On vous montrera tout ça. Donc c'est uniquement sur la version exclusive ? C'est ça ? Sur... C'est sur toutes les versions. Toutes les versions ? Ouais. Il y a une petite carte. Ça représente quoi ? Ça représente la rare. Voilà. Il y a un petit numéro, je dirais comme une carte de crédit. C'est ça. C'est exactement. C'est ça. Tout à fait. C'est le numéro de la statue. Pas le numéro... Ok. Et là, ça fait carte de crédit. C'est pourquoi ? Je vais faire une petite référence en fait. En fait, en rentrant le petit numéro que vous avez sur les gaffes. Non seulement vous pouvez normalement, sur le site, avoir toutes les pièces que vous aurez pour la suite de la collection. Parce qu'il faut savoir que c'est une projection de la statue. Ils vont représenter à la fin une scène finale. Voilà. Il faut regrouper. Et... C'est pareil. En rentrant ça dans le monde, il faut cumuler les points pour avoir un grand machin en fait. D'accord. Et puis surtout, pouvoir avoir toutes les mêmes euros. Ok. Voilà. Très bien. L'aspect, carte de crédit. Ouais, c'est parce qu'elle me la rapporte. C'est signé mon voyage. Ils le font sur toutes les statues que Gabyguet produit. D'accord. C'est pas pour le fabricant. Non, c'est ça. Ok. Voilà. Alors ici, vous voyez, sur le polystyrène, ils ont imprimé la statue. Ouais. Elle est ici. Et voilà. Et voilà. Donc, je trouve ça formidable. On voit un gros plan de vue d'art. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est là, il y a un aspect un peu relief. Ouais. Comme là. Tu vois ce qui est ici, regarde. Ah oui, parfait. Ouais, ouais. Moi, j'avais pas vu en fait la représentation de la statue en relief. Voilà. C'est super. J'en vais la coucher un peu. Ouais. Attention. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Autrement, la Hulk de Jeff est forte heureusement parce que… Ouais, il y en a déjà pas mal. En fait, il y a déjà beaucoup d'éléments importants. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais… Je ne sais pas si… Il y en a pas à attendre ça. Voilà. C'est… C'est quand même assez détaillé. Ouais, c'est ça. Allez, Jeff, je vais te faire plaisir. Ouais. Je vais te la laisser monter. Ahaha. Ça te fait plaisir. Allez, on est tout. Commençons par le socle. Alors, voilà. Le socle qui représente la race, donc qui est sur un mur et enneigé. Évidemment, voilà. Ça va de vert. Vous voyez comme là. C'est des guérouines. D'accord. Voilà. Là, on peut voir en dessous, donc… Le numéro… Le numéro… Ah non, c'est 500. C'est moi, c'est 500 exemplaires. Ah, mais là, c'est différent. C'est bien différent. Parce que là, c'est un exemplaire… Ça, il faut savoir, c'est pour le monde entier. Ouais. Exactement. Du coup, c'est un exemplaire pour le monde entier. Ça ne veut pas du tout… Ça ne veut pas… Et tu remarqueras, Jeff, ce que je trouve dommage sur cette statue, tu taches un peu le… Ici. Ah ! Oui, oui, c'est creux. Ouais. C'est creux. Alors, à 449$, ça fait un peu mal quand même du poids, je trouve. Ouais. Voilà. Après, bon, je pense que la résine est quand même de qualité, parce qu'il y a du poids. Il y a du poids, mais ça ne se ressent pas. Donc, moi, ça veut dire que la résine est creuse ici, en fait, sur l'entourage. Ouais. Personnellement, je crois savoir pourquoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, la statue de Losiris, que je devrais retrouver prochainement, ils ont mis un souci de fabrication avec. En fait, à chaque fois qu'ils posaient la statue sur le socle, parce que la rapporte en genre à muret, la main pétée. Donc, ils ont le droit de faire intégralement toutes les pièces. Et c'est la rapporte des chers. Donc, ils ont le but économisé sur la rassemble des statues. D'accord. C'est des faux dans la conception. Voilà. Mais pas sur celle-ci, sur une. Voilà. Donc, ici, quand elle buste, voilà. Ok. Le but, le corps. Alors là, par contre, pour le coup, c'est complètement plein, la résine. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. La texture. Ah oui. La doudoune, on a vraiment l'impression que c'est vrai. C'est vrai. Il y a vraiment un aspect doutour. Ah ouais, complètement. Pour le coup, c'est vraiment ce qui est le plus réussi dans la statue. Alors, il faut savoir que c'est la première représentation de la rassembleuse avec ce genre de vêtements-là. Vous voyez, la vue, il y avait ce cas. Mais tout le monde attendait impatiemment qu'elle ait cette peste au contraire. Nous, on a écouté. Ça, c'est super, par contre. Ouais, ça fait bien équipé. Genre, je l'ai acheté à l'intérieur, tu vois. Après, le petit regard que j'ai, tu regarderas, ici, Jeff, tout ça, c'est que du plastique. C'est que du plastique. Ouais. Donc, bon. Quelque part, c'est bien. Parce que ça vide la casse. Mais d'un autre côté, du plastique, quoi. Voilà, quoi. Après, écoute, s'ils avaient fait, quoi, un aspect cuir, tu veux dire ? Ou similé cuir ? Oui, ou une vraie cordelette, je ne sais pas. Moi, personnellement, il y avait d'autres matériaux que du plastique. J'ai toujours peur que le plastique, dans le temps, ça vieillisse mal, moi, tu sais, tu veux, en fait. Donc, voilà. Il faut que ça se remonte de la qualité. Parce que sinon, dans le temps, moi, j'ai des objets de la croque confondus dans le temps, tellement de plastique et tellement de mauvaise qualité, quoi. Ouais, après, ça n'était pas la qualité du plastique. Mais voilà. Après, tu sais, le similé cuir, c'est pas bien non plus. Dans le temps... C'est vrai. Mais la cordelette, par contre, ça fonctionnait. Ouais. Voilà. Non, bon, écoute, je la trouve très bien réalisée. Oui, elle est très bien réalisée. C'est bien réalisée. Il y a du détail. Là, ils ont poussé le vis, en fait, à mettre des crampons sur les chaussures. Oui, oui. Donc, non, c'est vraiment bien réalisé pour ça. Ouais, complètement. Là, il y a tous les plis, en fait, du pantalon. C'est ça. C'est vraiment bien fait. Petit ploki-woki, à l'arrière. C'est bien réalisé aussi. Bah, je t'en prie, vas-y, installe-la. Alors là, tu vas aller à tourner l'autre en ce moment. Il n'y a qu'une seule possibilité. Eh oui. Ça devrait rentrer tout seul, normalement. T'inquiète pas. Comme la plupart des statuts. Oui, oui, oui. Mais par contre, pour le coup, c'est très bien roulé. Je sais que ce n'est pas le cas chez la Wetter Workshop, où ils avaient des problèmes pour rentrer les choses, les gens, parce qu'il y avait des différentes températures, à priori, donc voilà. Eh oui. Là, ici, on a donc deux bras, comme je vous le disais tout à l'heure. Soit, on a la possibilité de mettre un violet. Voilà. Soit, on a la possibilité d'y mettre une torche. Voilà. Soit au choix. Alors, comme toi tu veux, regarde là, tu as la torche. Donc, voilà. Si, c'est ça. Il n'y a que ça. L'autre, ça va être une... Ah, c'est aimanté. C'est aimanté. Et c'est aimanté de fou, quoi. Ouais, c'est aimanté de fou. Et encore, tu vas voir là. Ouais, à peine je l'approche. Ouais, ouais. Regarde, mes amis. A peine je l'approche. Mais tu vas voir, les têtes, elles sont encore plus aimantées, quoi. Et c'est vachement dur à retirer. Ouais, grave. Mais je te dis, par rapport à la tête, c'est rien. Vraiment, la tête, c'est encore plus dur à retirer. C'est énorme. Il va falloir faire très attention avec les têtes, quand on va les mettre et les retirer. Parce que, du coup, vous voyez ici, donc, on a deux têtes. Voilà. Pareil. Donc, deux têtes, avec un petit morceau de bijoux, là. En cause de son bijou. Alors, donc, il y a une tête, tu vois, regarde, avec... Et ça, j'adore cette lunette, là. Tout qui est irisé, là. Voilà, c'est magnifique. Et franchement, son bonnet avec ses lunettes, c'est ce qu'il y a de plus vrai, quoi, je trouve. La tête, elle est magnifique. On fera un petit zoom après, hein, sur le visuel. Parce que, ça mérite vraiment le coup d'œil, là. Là, c'est vraiment, c'est magnifiquement bien réalisé. Franchement. Ouais. C'est bien réalisé. Petit shading et tout, là, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Donc, pour l'instant, moi, je suis quand même agréablement surpris. Ouais, c'est clair. Là, rien que le taylorine, comme ça, moi, je trouve que c'est bien réussi. C'est super bien réussi. Et le HS, alors, il est magnifique de toutes côtés. Ouais. Le nez, les lèvres, les yeux et tout. J'aime beaucoup la petite brillance sur ses yeux, qui est la ronde vivante. Voilà. Et sur ses lèvres aussi, qui est un peu bleu aussi. Ce qui n'est pas du tout normalement la raccroft. Mais, ça passe très bien, je trouve, pour le coup. C'est un petit détail qui vaut la peine d'être mis. Ouais, c'est ça. Parce que ça donne encore plus de valance. C'est ça. Non, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on va laisser le bras. Tu m'as dit que c'était fortement aimanté. Effectivement. Ouais. Il faut vraiment faire attention. C'est bon de la retirer, tu vois. Ah ouais, non, mais je sens que l'aimant est très puissant. Je ne vais pas le faire, parce que tu vois, c'est ta statue. Je ne vais pas la casser, tu vois. Non, mais tu la prends là, comme ça. Parce que là, tu as des petits cheveux. Mais si tu la prends bien, c'est très très dur. Alors, je crois que moi, je l'avais penché un peu en avant. Le mieux, tu la penches un peu en avant, comme ça. D'accord. Tu vois, il faut mieux quand même. Ouais. Et là, la retirer, tu vois, il faut vraiment éviter de mettre le dos ici. Là et là. Parce que là, tu as vraiment des petits cheveux, quand même. Ouais, ouais. Et ouais. Ah, les cheveux dans le vent, comme ça. Ouais, c'est trop bien. J'adore. C'est vraiment bien fait. C'est bien fait. Il n'y a pas de jointure, mais tout est parfait. C'est ça. Ah oui, non, là. C'est bien amusé. Ouais, franchement, ouais. Et donc, ici, comme je le disais, toujours aimanté. Vous avez la possibilité de mettre un fiolet. Mais ça serait qu'un fiolet. Vous n'auriez pas d'autres possibilités. Voilà. Alors, attention, c'est encore une fois de plus aimanté, Jeff. Ouais. Ah, c'est bien fait. Ça va être sur cette petite main-là. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est génial. Ouais, c'est bien. Il y a, tu vois, le petit... Oui, complètement. Voilà, c'est ça. Tu montres que l'outil a vieilli. Il y a un aspect vieilli. Un aspect... Tu montres que l'outil a vécu. C'est plutôt bien fait. Tac. Il faut savoir que sur la Osiris... Ça rentre très, très bien. Je ne vous l'ai pas dit, mais sur la Osiris, que je dois recevoir prochainement, va avoir une flamme dans les mains. Donc, ici, nous avons une torche. Sur la Osiris, la flamme va pouvoir s'éclairer pour faire comme une torche. D'abord, voilà. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas possibilité de l'allumer. C'est bien dommage. Parce que du coup... D'accord. Pas de light-up. Ici, on avait... Voilà. Le visuel, je vous l'avais mis à l'envers, mais voilà. C'était donc ça. La rattrape. Ah oui, un petit light-up, il y aura sur la torche. Voilà. Mais là, ici, il n'y a pas. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Tout à voir. Mais... Non, mais voilà. Bien réalisé. Moi, je trouve que c'est très, très bien fait. Alors, une fois de plus, toujours aimanté, vous avez donc ces flèches, puisque Lara Croft, dans ses derniers jeux, porte un arc et des flèches. Voilà. Et donc, ici, il y a les flèches. Alors, les flèches qui sont vraiment mobiles. Ça, là, le moment d'où elle vient, ça reste tiré d'un jeu vidéo. Tu t'appelles de celui-ci. Ah oui, c'est de la vidéo. Ok. Ouais, ouais, d'accord. The Rise of the Tomb Raider. Et donc, ici, ben voilà. Comme je te disais, regarde les petites fléchettes, ici, tu vois. Regarde, elles sont vraiment des solidarisés. Réellement, je pense que c'est en plastique. Je ne pense pas que c'est de la résine. Mais bon, ça passe. Je trouve, en soi, l'objet. Toujours aimanté, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est de la résine, en tout cas. Oui, ça, c'est de la résine. Voilà. C'est quoi, des carcouins ? Ouais, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Un carcouins ? Un truc comme ça, ouais. Ouais. Ah ouais, des flèches et tout. Là, ils ont retrouvé des plumes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est bien fait. Ouais, ouais. C'est bien fait. Tu peux l'insérer ici, si tu veux. Ça ne te laisse pas impressionner. Ah, on a trop peur, enfin, de faire une mauvaise manip, là, tout cassé. Ce qui est formidable avec Gaming Head, en fait, c'est que du coup, ils ont prévu les pièces pour qu'elles soient, quand même, tout publiques. Voilà. C'est pas comme t'as eu que précédemment, où c'est vraiment sur un public, quand même, averti, qui ne peut pas faire du montage. Voilà. Voilà. Là, tout est fait pour que celui qui ne connaissait pas forcément les statuts, ne vienne pas casser quelque chose, quoi. Donc, en général, c'est un peu avec du plastique. Je vois, c'est complètement de la résine. Mais c'est pas comme les premiers à Lara Croft que... Autant, c'est, voilà, il ne faut pas que ce soit des enfants qui manipulent. Parce que ça reste quand même des pièces assez fragiles. Ça va encore. Certain. C'est certain. Disons que les premières à Lara Croft qu'on... On verra si ça vous intéresse. Ou tu vois, de faire les premières statuts de Lara Croft en raison qu'elles sont sorties. Vous les lirez dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais elles étaient non seulement très longues, mais Lara Croft, comme vous savez, dans les premiers jeux, elle avait des très longues montresses. Et il la représentait toujours, elle s'affût. Sauf qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passait ? On ouvrait et... Mauvaise surprise, c'était cassé. Voilà. Mais de toute façon, on leur montrera tout ça, à vos amis. De toute manière... Alors là, bah écoute, j'ai pas trop compris comment mettre ça. C'est un peu dommage. Ouais. En fait, il n'y a pas de pas de montage. Non, il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a pas vraiment besoin. Mais bon. Alors moi, je l'ai mis ici, personnellement. Voilà. Mais bon. Ouais. Et sur la boîte ? Il n'y a rien du tout. Ah ouais. Bah ici, on le voit. Ouais, on le voit, mais... On le voit, mais... On le voit, qu'il le coince là, a priori. Ouais. Parce qu'on voit la petite cordelette, en fait, qui est comme ça. Par contre, ça, c'est la vraie corde. Ouais, c'est la vraie corde. Moi, tu vois, je l'ai coincé ici, là, derrière. Voilà. Voilà. L'autre... Tu vois, de l'autre sens, comme ça. Là. Voilà. D'accord. Tu vois, et il va se bloquer tout seul. Ouais. Hop. Voilà. Comme ça ? Ouais. Ok, tout simplement. C'est un peu bon. Ok. Et ensuite, on avait ce petit piolet là, de rechange. Puisqu'en fait, la raccorte a deux piolets. Du coup, comme elle est assez simple dans l'humain. Donc, son autre piolet a fait quelque chose. Sauf que là, on ne va pas vous le montrer. On ne va pas vous le monter. Tout simplement parce qu'il s'intègre à quatre attaches, ici. Sauf choix. Sauf qu'ils ont très mal pensé à la chose. En fait, ils n'ont pas laissé d'espace pour pouvoir l'insérer. Et c'est très, très, très dur. Alors, j'en ai vraiment bavé pour le monter, pour le démonter, pour faire la vidéo et pour le montrer comme ça. Je ne vais pas le pouvoir monter, mais je laisse à Jeff le soin de regarder. Et il confirmera qu'en fait, c'est dommage qu'il n'a pas fait une ouverture. Et surtout, le matériau utilisé, il y a un espace de jaune, mais il est vraiment très, très dur. Tu vois, il n'y a pas d'ouverture là-dessus, regarde. Et c'est très dur à mettre là-dessus. Ça aurait été intéressant de mettre un petit peck, genre sur le côté, pour pouvoir le fixer. Avec un petit aimant. Voilà, on voit un petit aimant. Ça aurait été intéressant. Voilà. Bon, c'est pas grave. Pas de réalisation quand même. En attendant, on va vous changer le bras. Et Jeff, bah vas-y, tu vas pouvoir t'y coller. Tu vas pouvoir changer le bras, Aléa. Montre-nous tous tes talents d'élémentaire. Je suis impressionné par l'aspect doudoune, en fait, de la veste. C'est quoi ? Tout est outillé, quoi. Ouais. Les plis et tout, c'est... Bah, c'est cette texture un petit peu K-Way, un petit peu qu'on ressent toucher. Et franchement, c'est hyper agréable d'être touché. Mais c'est hyper impressionnant par le réalisme, en fait. En fait, voilà. Voilà. Alors là, elle va prendre le bras en l'air. Voilà. Bien sûr qu'on est brillant. Parce qu'on est brillant. Là, t'as le petit peu K-Way. Bah vas-y, fais. Et tac. Non, mais... Peut-être que ça s'intègre un peu comme ça. Ouais, peut-être. Ah, bah oui. Voilà. Tac. Regardez. Voilà. Voilà. Et puis, tu peux changer la tête également pendant le tiers. Ouais. Ah, celle-là, elle est magique. Oh, elle est magnifique, cette tête. Ah, j'aime bien l'autre, ouais. Ah, le head sculpt, il est magnifique. Ben, après, quand on est fan de Lara Croft... Bah, c'est-à-dire que... Voilà. Si tu aimes bien, tu vois, son visage et tout, c'est... J'aime les deux, si tu veux. On va faire un petit zoom après, de toute façon, pour retrait tout ça. C'est magnifique. Magnifique. Le visage est bien représenté, c'est vraiment tout à fait. C'est ça. Ouais. Hop. Alors, tu m'as dit, il faut... Je ne vous ai pas prévenu, mais bon, je suis fan de Lara Croft et aujourd'hui, j'ai apporté une toute petite partie de ma collection, évidemment. Vous savez bien, ça fait 25 ans que je suis fan de Lara Croft, donc voilà. Mais voilà, j'ai voulu prendre des pièces, représenter le type du vieux et en relation avec cette statue. Tac. Ah, c'est magnifique. Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'hésite un petit peu entre les deux. Les deux sont bien. Les deux sont bien. En fait, je ne sais pas. Après, moi, j'ai un petit fable pour celle-là. C'est-à-dire que sur les autres statues de Lara Croft qui sont sur les autres celles, on a déjà un visage découvert. on le verra sur une prochaine vidéo, puisque les prochaines statues, je vous les présenterai tant qu'à faire, parce qu'elles sont encore sur le site. Bien sûr. Donc tant qu'à faire, on le fera. Et vous comprendrez pourquoi du coup, j'aime bien ça parce que ça change des autres statues qu'ils ont pu sortir. Ouais. Ouais, ouais. Je vois, je vous le prends. Après, ouais, j'en ai rare qu'on a vu. En fait, des Lara Croft. Et après, j'admets que quand on est fan, franchement, ce HS là, il est magnifique. Ouais, des cheveux. Il est bien fait. Ouais. Les cheveux et tout, le visage. Moi, j'apprécie vraiment les cils qui sont de mon finesse. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que j'ai arrêté chez la Winter Workshop. C'était ces cils qui étaient vraiment trop grossièrement faits pour un statue qui coûte quand même 1400 euros. Et là, je me suis dit quand même qu'il y avait un petit souci de réalisation. Alors que là, justement, tu vas pouvoir montrer les deux visages en même temps. Et puis voilà. Tiens. Voilà. On dirait que celui-là, il est un peu plus fin. Au niveau des traits du visage, c'est un peu plus fin. Voilà. Tu peux mettre un comparatif, tiens, pour la caméra RF, voilà. Hop. On s'apprend, on va faire des issues. Voilà. 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 N'hésitez toujours pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez, quelque chose que vous préférez. Voilà. Et puis voilà. Ce que vous avez aimé aussi. Ce que vous avez moins aimé. Encore une fois, nous on débute là-dedans. Donc il y a des choses un petit peu à corriger. Il y a des choses qui vont évoluer. Voilà. On s'y attelle tous les jours. Oui. On y travaille. Et on va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais n'hésitez pas à un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous activez un petit peu la petite cloche. Voilà. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardé encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Et alors, juste une question. Les spécialistes de fabrication. Lara Croft. Mara Lider. Galinger. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Il y a Weta Workshop ? Il y a toujours Weta Workshop. Et elle est toujours disponible sur leur site. À 1400 euros. Précisons-le quand même. L'échelle. L'échelle qui fabrique en général. Un quart. Un six. Pour celle-ci, ça va être difficile de dire. Parce qu'en fait, si vous voulez, celle-là, ça va être une des plus grandes. Puisque derrière, il va y avoir quand même un muret qui va venir. Avec une autre pour Lara Croft qui grimpe sur le muret là. D'accord. Ça, c'est une partie qui va venir. C'est complété en Durand. Ouais, ça sert exactement. Un ensemble d'une scène. Ouais. J'essaierai de vous trouver un plan pour vous mettre à la fin. Pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Mais voilà. Sachez toutefois, petite précision, j'ai oublié. Parce que ce statut-là, je l'ai commandé pendant le confinement. Voilà. Donc, ça a été en précommande. Il faut savoir qu'ils mettent à peu près 2 à 3 ans à vous livrer. 3 ans d'attente. Ouais. Donc, c'est extrêmement long. 3 ans d'attente. Ils ont également des faux. Ce que je peux vous conseiller, c'est que vous ne pouvez pas payer en 6 fois. Mais moi, je vous déconseille parce que je suis très embêté. Notamment pour la OSIRIS avec laquelle je me bats en ce moment. Car ils utilisent un site qui s'appelle Workpay. Sauf qu'au bout de 3 ans, évidemment, votre carte de crédit est déminée. Elle est périmée. Elle est périmée. Et c'est une galère sans nom pour pouvoir remettre à jour sa carte. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne suis toujours pas sûr de récupérer mes 40 euros de précommande. Donc, voilà. Je vais devoir l'application. En plus qu'à chaque fois, ils en ont à la fin. Donc, ne les précommandez pas. D'accord. En 6 fois, bien sûr. Ok. Merci pour cette précision. Voilà. Et après, il n'y avait pas Sideshow aussi ? Vous avez fait une version de Lara Croft ? Sideshow aussi. On fait un peu une version de Lara Croft qui est très très belle. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu l'exclusif parce qu'à l'époque, c'était très difficile de faire venir les exclusifs des Etats-Unis. Aujourd'hui, ça semble facile, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ouais. Gaming Aid, c'est américain ? Marché américain ? Gaming Aid, c'est un fabricant chinois. Voilà. Ouais. Donc, ok. Marché plus spécialiste de ce qui se fait là-bas. Donc, particulièrement Hong Kong. Voilà. Donc, ça va d'après Singapour, que c'est le studio. Ouais, ouais. Enfin, c'est que le marché chinois en fait. Ouais. Pas le chinois asiatique. Mais c'est pas pour un marché chinois. C'est un fabricant chinois. Ah ouais, bien sûr. Mais Lara Croft n'a pas l'impression de chinois. Voilà. D'accord. Ouais. Ah bon ? Non, ils n'aiment pas Lara Croft. Une particularité. Tiens donc. Pourquoi ils n'aiment pas Lara Croft ? J'essaie pas. Voilà. Donc bon, voilà. Merci de nous avoir suivis encore une fois de plus. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !